... Ah, Frédéric, vous vous êtes déjà posé la question. D'où vient l'eau du robinet ? Comment est-elle acheminée jusqu'ici, par exemple ? C'est pas par magie. Non, c'est pas par magie. Et convenez avec moi, Yvan, que là où nous vous emmenons aujourd'hui, c'est un lieu fantastique. Dans le 14e arrondissement, sur l'un des plus hauts points de Paris, voici l'un des 5 principaux réservoirs de stockage d'eau de la capitale. Le réservoir Montsouris, mis en service en 1874, sert aujourd'hui à l'alimentation en eau potable de tout le centre de Paris. Construit pour accueillir les eaux acheminées par l'acduc de la Vannes, le réservoir de Montsouris accueille aujourd'hui l'eau souterraine conduite à Paris par les acducs du Loin, du Lunin et de la Voulzy. Cette eau jaillit depuis les canalisations verticales nommées tulipes avant d'être distribuées dans les différents compartiments du réservoir. Au plafond figurent les armoiries de la ville de Paris ainsi que les noms des sources qui l'ont successivement alimentée. Fraîcheur et humidité permettent de conserver l'eau à température des sources de 12 degrés Celsius. Mais la vision la plus spectaculaire de Montsouris se découvre quelques mètres plus bas. Ici se trouve le deuxième réservoir avec ses 254 mètres de long et ses 1800 piliers maçonnés qui soutiennent le poids du réservoir supérieur. A son arrivée à Paris, cette eau a déjà parcouru plus de 100 km, protégée de la chaleur ou du froid, à l'abri de la lumière et de toute contamination. Ce lieu hautement sécurisé est aujourd'hui interdit à toute visite. Les quatre compartiments contiennent environ 200 000 mètres cubes d'eau potable. Oui, sachez que le réservoir de Montsouris représente à lui seul 30% des capacités de stockage de l'eau de Paris. Vous êtes sûr qu'on dit Montsouris et pas Ma Souris ? Oui, mais ne faites pas la cruche. Allez, prenez un gorgeon. Sous-titrage Société Radio-Canada